Docteur Liesmérabet, bonjour. Bonjour. Alors la pandémie du Covid-19 fait des ravages. Le nombre de morts atteint les 15 depuis deux jours. Il est en constante augmentation. Le personnel de la santé est dépassé en situation de burn-out. Le docteur de l'hôpital, le directeur de l'hôpital Mustapha Lansin crie de détresse. Aidez-nous, appelant la population à observer les mesures barrières. Le personnel de santé, aujourd'hui, au premier rang, mais également première victime du Covid-19. Malheureusement, oui. Malheureusement, on continue à compter des morts parmi les professionnels de la santé, notamment le communiqué. Moi, je le dis, pour la dernière semaine, cette première semaine, enfin les deux premières semaines du mois de juillet, on est pratiquement à 15 décès. Et pour la dernière semaine, nous avons neuf décès comptabilisés dans les rangs des procédures de la santé, mais notamment pour le corps médical. Alors bien sûr, on est un peu consterné. Et nous réitérons nos condoléances à toutes les familles, bien sûr, des victimes de cette pandémie, dû à la Covid-19, mais particulièrement aux familles des victimes professionnelles de la santé. Nous considérons que c'est des martyrs, bien sûr, martyrs de ce devoir professionnel, de ce devoir national. Et c'est un personnel qui est mobilisé depuis le début de cette pandémie dans nos pays. Et je rappelle que ça a commencé le mois de fin février 2020. Et ça continue de manière récurrente à travers des vagues, une première, une deuxième et actuellement une troisième vague, qui est en train de faire des ravages, malheureusement, avec beaucoup de pression sur les structures de santé. Et lorsqu'on dit pression sur les structures de santé, c'est une pression qui exerce directement sur le personnel bien sûr. Mais comment faire aujourd'hui pour préserver ce personnel de santé ? Parce que si on perd le médecin, on n'aura personne pour le soigner. Quelles sont les mesures préventives à mettre en place aujourd'hui, impérativement, pour éviter une large contamination du personnel de santé en premier rang, les médecins ? Tout à fait. Moi, je profiterai de cette occasion pour, au moins, rappeler les normes de ce que nous avons perdu pour la dernière semaine. Et je cite hier déjà, docteur Zebli Khajr, âgé de 37 ans, victime de la COVID. C'est une chirurgienne spécialisée en chirurgien infantile, à l'OPH de l'Aïne à l'Aïne à la Sétif. Docteur Bel-Abid, médecin généraliste à l'Élisane. Docteur Ben-Jabrla, chirurgien viscéraliste à l'OPH de l'Aïne à l'Alger. Docteur Demman Mohamed, médecin généraliste à l'OPH de l'Aïne à 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 l'Aïne. Docteur Walhent Yamin à l'Aïne 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 à l' libéral donc c'est pour dire que déjà pour un bel moment le col bien sûr c'est une liste qui est ouverte malheureusement et chaque jour pratiquement on est en train de rajouter le nombre le nombre total jusqu'à présent nous avons nous sommes sur 200 cas de décès par mille dans le corps médical sur pour l'ensemble des professionnels de la santé avec nos collègues qui représentent les ces corporations bien sûr nous comptabilisons plus de 240 cas de décès parmi les professionnels de santé avec nous avons nous avoisinons les 20.000 cas de contamination depuis le début de la pandémie donc c'est bien aussi qu'il y a beaucoup d'autres qui sont malades qui sont en situation d'arrêt de travail qui sont confinés chez eux sous traitement et certains sont hospitalisés dans des situations mais comment préserver le personnel de santé aujourd'hui on n'a pas si on n'a pas ce personnel sur la panneau médecin bien sûr donc préserver le personnel c'est c'est déjà agir sur au niveau de l'axe de l'axe de la prévention le respect des mesures barrières lorsqu'on est dans le respect des mesures barrières au niveau personnel lorsqu'on est dans l'application stricte des protocoles de santé ça va engendrer quand même ça va casser la chaîne de transmission donc ça va diminuer le nombre de cas ça va diminuer la charge virale au niveau des secteurs de santé et ça va bien sûr ça va donner un impact positif sur le risque de contamination puisqu'on sera moins exposé même si on est exposé à une charge virale qui est moindre ça c'est indéniable donc il faut agir en moment pour ramener moins de malades au niveau des secteurs de santé que ce soit au niveau des consultations ordinaires que ce soit au niveau des pays des points de garde mais surtout et aussi au niveau des milieux hospitaliers où on a des malades et lorsque je parle du milieu hospitalier notre organisation l'organisation qui a été mis en place jusqu'à présent c'est de recevoir des malades atteints de la courbe qui nécessitent une hospitalisation dans des hôpitaux qui en même temps prennent d'autres pathologies c'est à dire qu'on concourt indirectement à favoriser là qu'une intercontamination entre les différents différents services et donc les différents professionnels de la santé je pense que c'est un élément aussi à observer et à prendre en considération il y a aussi les mesures les moyens de protection aussi lorsqu'il ya beaucoup de malades lorsqu'on est dans une situation de pression absolue on consomme beaucoup plus de par rapport aux moyens de protection et les moyens de protection ça ça passe de la bavère chirurgicale au masque FFP2 au masque N95 qui font actuellement défaut dans certains établissements il faut le dire il y a une pression terrible les surgloses il ya aussi une prise en charge au niveau de une anticipation par rapport à la prise en charge c'est à dire nous avons toujours demandé qu'ils aient des contrôles réguliers au profit de ces professionnels de la santé un soutien psychologique un suivi médical une expertise rigueur régulière afin de dépister éventuellement les cas qui ont été contaminés pour les soustraire justement du circuit de les accompagner de les prendre en charge et casser la chaîne de transmission déjà au niveau de ces professionnels il ya l'autre volet c'est c'est organiser organiser le circuit je ne sais si on peut aussi je puis dire la chose de cette manière organiser le circuit de la consultation de l'exploitation et de la prise en charge de manière à identifier clairement un circuit indépendant propre au convient par aux autres pathologies et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans un tout petit moment mais je voudrais revenir aussi sur la mobilisation du personnel de santé depuis le début de cette pandémie malheureusement on en déploie 244 de décès malheureusement pour cette semaine neuf médecins ont perdu la vie en raison de la contamination au vide 19 mais c'est un personnel de santé aussi qui est mobilisé sur tous les francs pour la prise en charge médicale du des personnes atteintes du kovid 19 et parallèlement aussi l'opération de vaccination qui semble aujourd'hui s'accélérer docteur les merabat je joue il ya une plus forte mobilisation et en douman pour la vaccination par rapport au départ absolument moi je corrige tout simplement par rapport aux chiffres de médecins privés publics bien sûr décédés jusqu'à présent il est de 200 le nombre de professionnels décédés donc tous corps confondus nous avons dépassé les 340 cas donc je devais j'ai confondu entre 340 et 25 la totalité c'est de plus de 340 cas le norme donc parmi eux 200 car je reviens aussi pour rajouter à ce que vous venez de dire effectivement la pression qui exerce et aujourd'hui elle est doublement l'impact doublement le professionnel de la santé parce que simplement mobiliser pour prendre en charge les cas enfin les cas avérés être dans le dépistage dans la consultation pour le suivi dans la prise en charge hospitalière en réa mais aussi ces mêmes professionnels de la santé aujourd'hui sont mobilisés dans sur un autre français réussir ce défi l'on sait bien sûr pour la vaccination et d'essayer que ces derniers temps la situation elle est en train de la pression aussi elle est en train d'augmenter à ce niveau-là puisque de plus en plus des citoyens sont convaincus de la nécessité de se présenter dans les versets je dirais cet acte patriotique la vaccination aujourd'hui c'est un c'est un acte responsable c'est un c'est un niveau de civisme quand même assez relevé mais je dirais que c'est un acte patriotique parce que lorsque je me fais vacciner je suis protégé déjà je protège autour de moi donc ma famille le milieu professionnel et je protège la société dans laquelle j'ai volé aussi je pense que actuellement beaucoup de citoyens sont conscients de cette de cette situation est de plus en plus via vers les secteurs de santé vers les espaces qui ont été ouverts et dédiés justement à cet acte vaccinale pour bénéficier de cette protection et mais à côté il faut le dire aussi de rappeler que c'est ces mêmes professionnels de la santé qui sont mobilisés sur deux francs en même temps donc lorsque les citoyens sont dans le respect des mesures barrières lorsqu'on est dans le strict respect des protocoles sanitaires que nous avons mis en place nous allons faire baisser le niveau des contaminations donc le niveau des malades nous avons fait aller nous allons faire baisser la pression sur les circonstances de santé et je pense de cette manière nous allons laisser la latitude mais surtout mettre en place les conditions qu'il faut pour que les professionnels de la santé puissent s'occuper de cet contrat de vaccination convenablement j'ai rajouté un passage jusqu'à présent l'essentiel de la pression elle est portée par le secteur public donc que ce soit pour le suivi pour la prise en charge et pour l'ospérialisation à l'exploration aussi et bien que nos collègues dans le secteur privé moi je parle du code médical mais c'est valable aussi pour les autres corps qui sont acquistés qui sont sélecturés dans ce secteur privé sont en train de faire un travail sont en train d'aider à prendre en charge peut-être d'autres pathologies et d'autres situations qui ne sont pas forcément liées au coup vide mais je pense que dans le cas de cette compagnie vaccinale nous avons besoin d'être nous avons besoin de mobiliser toutes nos capacités y compris dans ce secteur le privé il faut l'impliquer dans l'opération de vaccination pour venir en aide au public absolument je pense qu'il faut il faut aller dans ce sens et rapidement parce que la cadence actuelle elle est en train de s'accélérer donc la pression avec il faut mobiliser tous les moyens si nous devons si nous voulons réussir le pari de vacciner les 20 millions d'algéniens d'ici la fin de l'année au début de l'année prochaine je pense que les professionnels de la santé du secteur public ne suffiront pas pour justement aller dans ce sens rapidement et et réussir ce pari dans les édits qui sont qui ont été mis en place je pense que il faut rapidement s'organiser mieux et utiliser le maximum de nos capacités c'est à dire mobiliser aussi le personnel du secteur privé dans cette campagne vaccinale mais pour aller vers la réussite de cette opération de vaccination d'ici décembre prochain on aura à vacciner 20 millions d'algériens ce qu'il faudrait aussi envisager des espaces beaucoup plus grands beaucoup plus vastes et aérés à la fois comme des vaccins de rangs par exemple mobilisant bien sûr aussi bien le personnel du public que celui du privé moi je vais être envisagé aussi d'autres structures militaires éventuellement personnellement je l'ai dit personnellement je l'ai dit d'autres aussi à votre collègue d'autres experts lorsqu'on a lancé on a parlé de lancement de la compagne effectivement lorsqu'on a commencé la compagne on manquait de quantité de vaccins au début donc on se plaignait qu'il n'y avait pas suffisamment de donc il s'était pas évident d'aller dans ce genre d'organisation mais je pense que une compagne vaccinale de masse de cette envergure on parlait de millions d'algériens vaccinés ça peut pas se faire au niveau des unités de soins bien sûr il ya aussi des entreprises qui se mobilisent pour vacciner leur personnel comme ce fut le cas pour la radio et la télévision moi personnellement là où je travaille hier j'étais j'étais avec une équipe bien sûr de médecins et de paramédicaux mobilisés pour assurer la vaccination des travailleurs de la cimenterie de l'oeuf n'a donc c'est pour dire qu'aujourd'hui à une compagne aussi délire qui va concerner le travail d'apportions c'est aussi les tuisards il ya tous les corps qui se mobilisent effectivement les les travailleurs des apc donc on est en train de constater que beaucoup y compris pour la presse donc beaucoup d'organes des organes de presse le sollicite pour organiser justement des compagnes et je pense que ça c'est une c'est une autre manière de dire que la pression est en train d'augmenter rapidement à ce niveau là à côté de la prison charge du malin des malades et à côté de tous les tous les dégâts que qu'on est la défaveur de cette troisième vague nous nous sommes obligés aussi d'assurer cette cette compagnie national avec célérité efficacité et efficience et je pense qu'il faut mobiliser beaucoup plus de monde alors docteur liesse merabed moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects vous avez parlé dans la première partie de la nécessité aujourd'hui de casser la chaîne de transmission du virus en prenant un certain nombre de mesures urgentes au niveau des milieux hospitaliers vous avez parlé aussi de la vaccination qui est un acte patriotique mais si on prend en considération plusieurs aspects il ya aujourd'hui ce débat qui est en train d'être suscité à travers tous les états tous les pays à travers le monde on parle aujourd'hui de l'obligation thérapeutique pour le personnel en premier rang notamment le personnel de santé et le personnel de sécurité est ce que ce débat doit être aujourd'hui engagé en toute transparence avec le personnel de santé au niveau de notre pays puisque ce que nous constatons docteur liesse merabed que même dans milieu professionnel de la santé il y a des réticences à la vaccination à tel enseigne que certains disent que ceux qui sont décédés n'étaient pas vaccinés non je n'ai pas le jeu n'est pas le détail n'est pas je peux pas confirmer parce que vous voulez dire en conclusion mais ce que je peux là où je peux témoigner c'est que voilà ça fait ça fait deux semaines de déjà que nous constatons qu'il ya de plus en plus de pension de la santé médecin et bien sûr d'autres professionnels pour les autres corps de la santé qui se manifeste de plus en plus y compris nos collègues qui c'est qu'ils sont dans le secteur public et se manifeste pour bénéficier de cette vaccination ça c'est un fait revenir à cette ce que vous avez bien sûr apporté par rapport à ce qui se passe ailleurs mais aussi le débat qui s'installe chez nous ça commence à s'installer je pense que certains responsables ont même évoqué monsieur le ministre de la santé on a parlé docteur des rares l'a laissé en temps sous-entendu professeur belhad j'en ai parlé ouvertement absolument absolument je pense que l'idéal c'est d'être convaincu de la nécessité de se faire protéger parce qu'on est un personnel exposé on est en train de parler du nombre de décès et cette liste qui reste ouverte malheureusement qui comptabilise jusqu'à présent comme je dis les 200 victimes parmi le corps médical et plus de 340 cas parmi les professionnels de la santé plus de 20.000 cas de contamination depuis le début et on ne sait pas dans quel sens ça va encore évoluer malheureusement et je pense que l'un des moyens que nous avons aujourd'hui pour ne pas être le seul moyen que nous avons aujourd'hui pour endiguer la pandémie mais surtout protéger ses professionnels de la santé c'est d'être vacciné donc avoir une immunité acquise à travers la vaccination pour ne pas tomber malade parce qu'on le sait très bien la vaccination contre la covite comme pour la grille par exemple ne protège pas contre la maladie donc on peut tomber malade mais elle protège contre les complications ça se sentant qu'on a moins de symptômes graves on n'aura pas à être hospitalisé on n'aura pas besoin d'oxygène par exemple et on n'aura pas besoin d'un livre il faut le dire c'est indéniable ça évite les complications ça évite les complications je le dis pour les professionnels de la santé je le dis aussi pour les citoyens tout le monde comprenne que lorsqu'on se fait vacciner on peut être atteint de la covite mais la protection va assurer quand même qu'il n'y ait pas de complications et le taux de mortalité va baisser de manière concrète et c'est l'exemple qui a été réalisé dans beaucoup de pays je donne l'exemple par exemple de la grande bretagne la situation elle était critique ça fait quelques mois chez eux c'est l'un des pays qui a commencé qui a anticipé qui a commencé rapidement la vaccination aujourd'hui si je donne des chiffres qui sont disponibles ça c'est des chiffres qui reviennent qui remontent à cinq jours maintenant je donne l'exemple de l'italie par exemple l'italie qui a connu une situation dramatique aussi au début de la pandémie ils ont ils ont réalisé jusqu'à présent pour les ceux qui ont reçu la première uniquement la première dose 57,6 millions d'italiens vaccinés et donc ils ont reçu la première dose pour ceux qui ont fait une vaccination complète c'est à dire les deux doses 23 millions d'italiens ils ont réalisé jusqu'à présent 38,2% de population vaccinée l'espagne ils sont à 44,7% la france 36,4% le royaume uni donc je parlais de l'angleterre ils sont à 52,2% avec 34,8 millions de britanniques qui ont reçu complètement la vaccination l'allemagne avec 42,7% les usa avec 48,5% donc 159 millions d'américains qui ont reçu les deux doses de vaccin au canada 33 43,4% vous constatez que je suis en train de valider des pays de g7 voilà j'ai pas cité le japon et pas donc c'est pour dire que s'il ya des sociétés qui sont allés vers cette vaccination qui sont en train de mettre de la pression et des moyens pour arriver rapidement à vacciner protéger les populations c'est les pays les plus riches les pays qui sont les plus évolués donc ce débat qu'on veut installer dans tous les sens pour dénigrer cet acte et pour justement empêcher que celle des sociétés puissent aller dans ce sens je pense que s'il va induire des résultats c'est de ramener plus de malades mais surtout plus de décès dans ces sociétés je pense qu'on a intérêt à aller bien sûr le débat il est légitime c'est un débat de scientifiques c'est un débat de je dirais un débat de chercheurs il ne peut qu'être bénéfique pour pouvoir avancer avec un regard plus éclairé mais il faut pas que ce soit un débat qui va délétère et qui va qui va attirer sur dans des espaces où ceux les acteurs ou les animateurs justement de débat n'ont rien à voir avec le secteur de la santé n'ont rien à voir avec la spécialité concernée ni de la virologie ni de l'infection ni de l'épidémiologie mais surtout pas de la vaccinologie parce que c'est une science à part entière mais quand vous donnez des chiffres bien sûr par rapport aux pays du g7 qui se sont fait vacciner ce sont des millions de personnes à travers le monde même des milliards si on comptabilise par exemple trois milliards de personnes voilà une forte densité de population comme la chine et l'inde et les autres états est ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le lobby anti-vaccination reste très influent dans notre pays c'est lui qui a fait en sorte est ce que les gens soient restissants par rapport à cette vaccination on va vous transformer en zambie on va vous changer carrément votre adn vous serez contrôlé à distance et ce qu'on avait entendu on a vu même que certains s'amuser à mettre par exemple certaines pièces de monnaie sur le bras où il s'était fait vacciner une heure auparavant est ce qu'on peut considérer que ce lobby reste très influent dans notre pays c'est lui qui veut faire échouer cette vaccination puisque ce fut le cas en 2018 avec la la vaccination contre la rougeole je pense que il existe même parmi les personnels de santé absolument absolument et c'est ce qu'ils sont ceux qui sont derrière cette polémique à chaque fois au sujet de la vaccination sont des scientifiques il faut dire de manière générale et du corps médical particulièrement et ça existe ailleurs donc le débat qui est aujourd'hui chez nous il tire enfin ses conclusions je le dis malheureusement parce que il n'y a pas d'études réalisées chez nous il n'y a pas d'expertise il n'y a pas de projet à pas de donc mais on est on est sur des conclusions justement où c'est des déclarations de de médecins ou d'experts qui sont annoncés à des études qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent par rapport lorsqu'on parle de la vaccination ce qui a été réalisé les tests qui ont précédé la validation de ces vaccins aujourd'hui qui sont mis sur le marché nous avons des études qui ont été publiés nous avons des experts qui se sont promocés nous avons des organismes officiels comme l'omest comme l'autorité l'autorité de santé européenne en france aux états unis en grande bretagne donc c'est des sociétés quand même officiellement conçu et habilité à se promouvoir sur pas mal de questions et la validation de ces vaccins est appuyé par des dossiers qui ont été donnés par des recherches qui ont été vérifiées mais lorsqu'on parle de ce qu'ils font dans le sens inverse honnêtement il n'y a pas de recherche il n'y a pas d'expertise il n'y a pas d'éléments justement qui vont dans le sens de prouver ce qu'on avance comme comme si tu as oui et mes docteurs il est rappelé au delà bien sûr d'aller vers l'éventualité de ce débat qui doit être engagé avec le personnel de santé puisqu'on se réfère aux chiffres communiqués par le professeur par exemple le bel hajj au niveau de l'hôpital mustapha comme pour donner une illustration puisque c'est le plus grand total du pays sur 38 % de personnels de santé qui a été contaminés seuls 18 % se sont fait vacciner est-ce que on peut considérer qu'il faut aller vers cette obligation puisqu'il ya certains pays qui l'ont ouvertement adopté aujourd'hui si on prend le cas par exemple de la france même si on veut pas reproduire le schéma français mais c'est un débat qui doit être engagé aujourd'hui par rapport aux personnels nécessaires pour le fonctionnement d'un pays d'un état les services de sécurité les services de protection le personnel médical le personnel de santé et aussi par exemple dans les médias également dans certaines structures les ministres les responsables à tous les niveaux pour que un pays continue à fonctionner moi je pense que je pense et puis en premier sauvé des vies pour rester pour rester dans le secteur de la santé là où je suis en tant que représentant d'une coopération bien sûr médicale au niveau syndical moi je pense que pour les professionnels de la santé il faudrait que ça soit une obligation il faudrait que ça soit une obligation pourquoi parce que tout simplement c'est un personnel qui est exposé nous avons les chiffres sont là donc moi je peux avancer justement cet argument pour dire que on est en train de parler de plus de 20 mille professionnels atteints beaucoup sont hospitalisés actuellement beaucoup sont confinés chez eux beaucoup je cite des situations des cas qui ont été malades la première et la deuxième vague jusqu'à présent ils n'ont pas repris même s'ils ont repris avec beaucoup d'arrêt de travail ils ont des séquelles de la maladie donc il faut rappeler aussi qu'il y a des séquelles justement assez graves de cette pathologie lorsqu'on est atteint et lorsqu'on fait une forme grave les professionnels de la santé sont exposés les données sont là les expériences et l'expertise justement elle ne peut qu'appuyer cette démarche c'est à dire obligé aller dans cette obligation pour la vaccination en direction des professionnels de la santé donc ça il ya aussi le fait que lorsqu'on protège les professionnels de la santé nous protégeons les effectifs justement qui doivent être mobilisés pour faire fonctionner nos objectifs pour faire fonctionner nos circuits de santé et le constat est à relever par rapport à certains pays qui n'ont pas été dans ce sens aujourd'hui on parle d'un effondrement de certains systèmes de santé en tunisie la ministre elle-même l'a déclaré c'est l'effondrement du système de santé tunisien avec 200 mois et parfois il dit notamment par rapport à cette hémorragie qui s'est installée au milieu professionnel et l'impact qu'a laissé cette pandémie à travers la contamination sur les différents corps professionnels de salles de santé bien sûr sous-entendu et je pense que ça ne peut être que bénéfique parce que tout simplement comme vous l'avez si bien souligné plus on vaccine plus on est ensemble immunisés plus on est dans bien sûr dans le respire aussi des mesures barrières plus il ya moins de malades donc moins de pressions sur les circuits de santé donc ça ne peut qu'apporter bénéfices et lorsque on fait l'équilibré on fait un type on compare les conséquences de cette pandémie et les avantages de cette vaccination même même s'il ya des effets secondaires comme pour tout vaccin pour tout progrès médicamenteux il n'y a pas un produit pharmaceutique qu'on utilise y compris l'aspirine ou la paracétamol le paracétamol pardon sans effet secondaire donc il ya des des malades qui peuvent faire des réactions des allergies qui peuvent faire des complications juste parce qu'ils ont pris de l'aspirine ou du paracétamol la vaccination c'est la même chose nous avons un programme national élargi de vaccination depuis les années 60 de chez nous et depuis qu'il est installé nous avons des études nous avons des manifestations post vaccinales immédiates nous avons cette réaction suite à des vaccinations que nous utilisons chez pour nos enfants depuis des années et que nous n'avons jamais arrêté parce que simplement le bénéfice et risque par rapport à l'utilisation des vaccins il est plus en faveur de la vaccination que autre chose alors justement vous le déclarez à l'instant vous êtes en faveur de l'obligation de la vaccination pour le personnel de santé médical particulièrement docteur liesse mérabet mais vous avez aussi par exemple ce débat aussi qui est suscité aujourd'hui sur cette troisième vague nous sommes en plein troisième vague nous avons dépassé hier la barre des 900 contamination au jour avec malheureusement et on le déplore sincèrement 15 décès il s'avère aujourd'hui qu'avec bien sûr ce variant alpha aujourd'hui même les plus jeunes sont touchés et sont foudroyés également par le virus dans d'autres états on parle de la quatrième vague de contamination c'est l'inconnu on ne sait rien que sur l'adaptation de ce virus à certaines situations puisqu'on parle de ces différentes mutations est ce qu'aujourd'hui on peut considérer qu'elle pourrait être aujourd'hui très dramatique parce que c'est vrai qu'on a des chiffres mais on a des chiffres que de la pcr et c'est ça le débat qui a été installé depuis le départ non mais je l'ai dit je l'ai dit répétée à maintes fois je sais que ça n'a pas plu à certains responsables mais c'est la réalité si on veut mobiliser le point des postes de la santé et les pousser à aller dans la vaccination et la rendre obligatoire si on veut inciter la population justement à se rapprocher qui se mobilise aujourd'hui il y a un engouement pour la vaccination pour aller se faire vacciner si on veut aussi parce que toutes les familles sont touchées si on veut insister sur les mesures barrières et pousser les citoyens justement il faudrait donner les il faut apporter la réalité pour se rapprocher des chiffres qui parduisent la réalité du terrain et je pense que lorsqu'on avance lorsqu'on est en train de dire qu'il ya on est à plus de 500 900 cas malheureusement aujourd'hui moi je le dis il faut multiplier ce chiffre au minimum par cinq pour ne pas dire plus je pense que nous avons nous sommes aujourd'hui on parle de plus de 180 milles cas recensés depuis le début moi je je le dis ça ne tente pas du par la réalité du terrain chez nous je pense qu'on est à dix fois ce chiffre depuis le début de la pandémie en algérie donc il faut au bas mot parler de peut-être un million 800 mille à deux millions d'algériens quant à l'année depuis le début je pense que lorsqu'on peut on compare par rapport à des pays qui sont dans les mêmes effectifs par rapport aux citoyens par rapport aux mesures que nous avons prise par rapport ça colle ça va ça va avec tout ce que nous avons vécu et les pressions exercer de manière récurrence et les structures de santé je pense aujourd'hui les hôpitaux sont saturés il n'y a plus de place aujourd'hui bien sûr on n'a pas cherché une place on n'en trouve plus aujourd'hui même si on connaît des médecins c'est pas possible bien que tous les tous les moyens ne sont pas encore mobilisés il faut le dire donc on envisager des hôpitaux de campagne ça pourrait être une option également éventuellement envisager la prise en charge des malades qui sont algés dans d'autres villes là donc on peut mobiliser aussi des sélectures qui ne sont pas aujourd'hui sous pression certains milaya jusqu'à présent ne comptabilise pas il ya zéro cas par jour jusqu'à présent donc il faut penser aussi à cette l'attitude de ce moyen que nous avons à notre disposition de mutualiser les moyens et les effectifs mais aussi utiliser des sélectures qui ne sont pas uniquement dans les milaya dit qu'on a considéré comme foyer foyer absolue donc algébrida et je cite aussi un constantine actuellement s'étif au rente l'hompson maintenant l'iscra mascara le roi donc c'est des villes là quand même une flambée quand même il ya une remontée de la pandémie de manière bien sûr d'une manière qui diffère d'un endroit à un autre proportionnel je voulais dire mais il faut avoir à l'idée toujours que nous pouvons mobiliser ces structures qui sont dans des milaya où il n'y a pas de pression où il ya plus de place il y compris en réa et et je cite aussi l'exemple que j'ai dit tout à l'heure pour la vaccination il est toujours valable possible je parle du secteur privé il peut être mobilisé au moins si on mobilise les services hospitaliers pour le coville dans des hôpitaux publics que les malades qui souffrent d'autres pathologies puissent être présents en charge dans le privé ça ça le concours des différents secteurs est souhaitable je pense que c'est pour ça que nous avons mis en place une cellule de crise au début de la pandémie en mars 2020 qui siège au niveau du ministère de l'intérieur et qui est chapeauté par le ministère donc les différents secteurs doivent aller ensemble et agir en coordination pour trouver des solutions alors est-ce qu'il faudrait aussi revoir les mesures de confinement serait un peu plus par exemple certains déplacements de population par endroits c'est vrai que nous sommes en place césant estival nous sommes à la veille de l'aide qu'il est ce qu'il va falloir aussi prendre des dispositions particulières pour éviter une plus large contamination pendant cette période puisque l'on voit certainement atteindre la barre des mille dont 24 voire 48 heures moi je pense je pense qu'il faut rappeler tout simplement des protocoles sanitaires qui ont été mis en place pour l'aïd pour les fêtes y compris pour la saison estivale l'année dernière ça a bien fonctionné c'est des protocoles sanitaires qui sont là sans empêcher bien sûr le sacrifice il faudrait les renoncer à la faveur la défave plutôt de cette évolution actuellement critique je le dis de cette pandémie pour certaines certaines régions du pays et j'ajouterai cette démarche cette mesure qui est le confinement donc je pense que moi personnellement je suis de ceux qui disent que il faut absolument et rapidement en urgence remettre le confinement donc restreindre le déplacement des personnes pour cette région notamment dans ces grandes villes sont dans ces villes qui aujourd'hui sont vraiment connaissent une recrudescence de l'infection alger blida et j'ai cité d'autres villes ça peut être ça peut être circonscrit au niveau de ces villes aïa et je pense qu'il faut rapidement et en urgence remettre en place cette au moins au moins revenir à un confinement un couvre-feu pardon à partir de 18h 19 heures dans ces régions le temps que pour deux semaines trois semaines le temps que la contamination baisse parce que jusqu'à présent le déplacement des personnes ne pourra que favoriser le déplacement de la de cette de ces souches de ces nouvelles souches et de cette contamination et la faire accélérer et évoluer dans le mauvais sens alors rétrécir les gens de déplacement à 20 heures éventuellement quand vous le dites 18 heures c'est un peu trop tôt mais 20 heures 21 heures c'est possible ça pourrait être une option moi j'ai âgé par exemple au niveau de la capitale au niveau de la villa et adoran qui connaissent un grand temps moi je pense qu'il faut c'est la saison estivale je pense qu'il faut y aller non il faut faire le choix on est dans une situation où on est obligé de les professionnels de la santé ont laissé de côté leur congé depuis deux ans même actuellement on pensait pouvoir bénéficier d'une d'un congé aller prendre ses enfants et se déplacer ailleurs on a peur pour bénéficier aujourd'hui beaucoup en renoncer à leur congé il va y voir aussi les résultats du baccalauréat les gens doivent observer aussi de la prudence ne pas organiser des fêtes et des regroupements familiaux qui pourraient parfois être bien sûr dramatiques c'est à dire transformé en une fête en un drame alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit le personnel de santé vous le confirmez a été touché par le covid 19 on a eu plusieurs décès vous avez donné 340 décès parmi le personnel de santé dans 200 médecins malheureusement le vaccination est un acte patriotique la question est directe elle s'adresse à vous docteur les maires et êtes-vous vacciné bien sûr moi je l'ai fait je l'ai fait exactement le enfin le mois de février la première semaine du mot de février à l'époque avec le vaccin spoutnik qui était disponible et c'était je l'ai fait pour donner l'exemple justement mes collègues aux professionnels de la santé pour les encourager à aller vers alors qu'au départ il faut le dire il y avait beaucoup beaucoup de réticence et beaucoup de réticence donc je l'ai fait et j'ai eu mes deux doses donc février mars j'ai eu les deux doses de vaccin spoutnik j'ai fait vacciner mes parents aussi ma femme est vaccinée j'ai une soeur aussi qui a une maladie chronique qui s'est fait vacciner autour de moi dans la famille et je vous le dis honnêtement la majorité des personnes adultes et ceux qui ont des maladies chroniques l'ont fait en attendant que les jeunes puissent le faire aussi est ce qu'il faut voilà la question de l'auditeur est-ce qu'il faudrait aussi élargir la vaccination aux adolescents puisque dans certains pays ils ont pu aujourd'hui maîtriser la contamination vaccinant bien sûr on a élargissant la vaccination aux ados qui sont aujourd'hui aussi victimes sur le vide un jeune homme abîme sous de 18 ans est décédé alors qu'il attendait ses résultats du baccalauréat ablida ça fait ça fait 48 heures une jeune fille de 18 ans est décédé trois jours avant un jeune homme aussi de 31 ans est décédé et qu'il n'avait aucun souci de santé les deux n'avaient aucun souci de son père d'un homme donc c'est pour dire un petit peu même des nourrissants insectifs il ya sept sept un petit peu cette particularité par rapport à ce variant à ce variant delta et alpha ces deux variants quand même qui touchent de plus en plus des sujets jeunes y compris chez des enfants il ya des cas qui ont été apportés et confirmés plutôt et mais lorsqu'on est dans une compagne vaccinale on est obligé d'arrêter des priorités donc la population toute la population est concernée pratiquement mais en termes de priorité donc c'est les personnes âgées les personnes qui ont des maladies chroniques les professionnels de la santé les corps constitués les personnels qui travaillent dans des secteurs aussi stratégiques donc il faut commencer à ce niveau-là donc être dans les priorités mais surtout bien sûr élargir par la suite à d'autres catégories de citoyens je pense que penser à vacciner les adolescents dans un second niveau peut-être que avec l'évolution justement des techniques avec une meilleure maîtrise justement de ces vaccins qui sont là aujourd'hui peut-être qu'on aura des vaccins dédiés aussi aux enfants dans les années à venir je parle toujours de la protection contre la couvée l'assence évolue très vite aujourd'hui parce que personnellement je pense que c'est une vaccination qui va revenir de manière récurrente chaque année comme on le fait actuellement pour la vaccination contre l'année alors vous avez rapidement sur cette question alors je suis atteinte par la copie 19 depuis quinze jours avec pcr positive la direction au jeu de travail ce secteur public vient de m'envoyer une correspondance me notifiant que je suis réquisitionné le premier jour de la est donc je suis je dois rejoindre mon poste de travail alors que je peux être encore contagieux c'est dangereux aujourd'hui de prendre ce type de décision il faut s'assurer réellement que le personnel et n'est plus contagieux ça c'est un poste lorsqu'on est malade la médecine du travail doit être bien sûr c'est ce que j'allais dire donc lorsqu'on est malade en milieu professionnel en relève de la médecine du travail je pense que cet établissement cette organisation si elle agit dans ce sens c'est que elle est dans l'ignorance en tant que l'argumentation elle est dans l'illégalité c'est une décision absurde moi je veux dire et dangereuse aussi puisque lorsqu'on est malade on est contaminant donc on doit être isolé on doit à s'assurer que la personne n'est plus ne présente plus de danger pour les autres pour pouvoir revenir au milieu professionnel et je pense que c'est pas l'administration de la décider c'est pas la médecine du travail alors vous avez parlé de l'élargissement de la vaccination aux cliniques privées aux structures privées mais dans certains pays on voit aussi que les pharmaciens également sont impliqués dans l'opération de vaccination en ce qu'il va falloir réquisitionner tous les moyens mettre tout en un pour assurer la vaccination de tous les algériens d'ici le décembre 20 millions c'est quand même énorme déjà on est pratiquement à 3 millions de personnes vaccinées aujourd'hui on n'a pas encore atteint les 3 millions on n'a pas les chiffres aussi on n'a pas les chiffres mais il faut le dire il faut le dire moi j'ai parlé de météoriser les moyens j'ai parlé de mobiliser ces moyens qui sont dans le secteur privé pas dans le sens pas uniquement dans le sens de vacciner dans les cabinets privés c'est nos collègues qui sont dans le secteur privé y compris par la médicale peuvent être mobilisés et faire partie des équipes justement qui assure la pharmacie au niveau des vaccins et compris pour des spécialités aussi que nous avons médicales donc dans cette situation nous voulons relever le défi des 20 millions d'algériens vaccinés d'ici la fin de l'année nous devons mobiliser tout le monde y compris cette spécialité donc la vaccination n'est pas uniquement l'appelage du médecin général quoi qu'avec 20 millions n'aura pas atteint aussi l'humilité collective parce qu'il faudrait un peu plus de 30 millions d'algériens vaccinés pour aller vers une immunité collective docteur on n'est pas en allemagne on est un peu plus population jeune relativement par rapport à ces pays mais les jeunes meurent aujourd'hui docteur les c'est rapide merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le sujet merci beaucoup bonne journée et bon week end à bientôt et bien sûr pour vous protéger portez vos masques là où vous trouvez et assurez vous de respecter les mesures de distanciation merci beaucoup bonne journée à bientôt